Alors si vous êtes en vacances dans le Var et du côté du Castellet, ce ne sont pas les cigales que vous allez entendre ce week-end, mais le bruit des moteurs, il y a de la Formule 1. Avec le Grand Prix de France qui promet beaucoup, il y a l'enjeu sportif et le duel Red Bull-Ferrari, il y a aussi l'avenir du Grand Prix en lui-même, c'est peut-être le dernier rendez-vous des pilotes au Castellet, le mythique circuit Paul Ricard ne reverra peut-être pas la F1 de sitôt, et dans le paddock, on ne parle que de ça Gladys Laffitte. Oui, à la fin de la saison, le contrat entre la Fédération internationale d'automobiles, la FIA et le circuit Paul Ricard s'est terminé, et pour l'instant il n'est pas renouvelé, alors forcément ici on s'inquiète que cette course mythique de mi-saison disparaisse tout simplement, et en premier lieu les deux pilotes français, ravis forcément de courir à domicile, écoutez Pierre Gasly de l'écurie Alpha Tauri. Je suis patriote et je défendrai toujours au maximum le Grand Prix, et personnellement c'est un Grand Prix qui apporte des émotions comme nulle part ailleurs, donc je ferai toujours le maximum de mon côté pour le Gardys. Et cette année, pour la première fois, les tribunes afficheront complet, 200 000 spectateurs sont attendus sur le week-end, alors Eric Boulier, le directeur du Grand Prix de France, fera tout pour qu'il soit maintenu. C'est 100 millions de spectateurs live, c'est des dizaines de millions de retombées économiques, c'est une équation économique, un écosystème qu'il faut mettre en place. On souhaite garder le Grand Prix de France, maintenant on discute de tous les scénarios possibles pour pouvoir s'inscrire dans le futur, dans leur stratégie calendaire. Alors les rumeurs d'un Grand Prix de France, une année sur deux vont bon train, une course à Nice serait aussi à l'étude. Ce qui est sûr à l'heure actuelle, c'est que la FIA n'a pas encore tranché. Gladys Laffitte.